Le 31 octobre 2017, à travers un point de presse, nous lancions un SOS et prenions l'opinion locale, nationale et internationale à témoin pour décrier les conditions de travail misérables des personnels de l'UASZ. Près de trois semaines après, nous sommes au regret de constater que nous en sommes toujours au même point. Mais, hélas, entre autres problèmes, nous dénoncions les salles de cours sans table bas, l'absence de bureaux pour les enseignants-chercheurs, la mort de l'Internet à l'université et la nébuleuse autour de la gestion de la maison de l'université. Ainsi, face à une administration rectorale qui cultive le misérabilisme et bafoue les règles élémentaires de la dignité de l'enseignant-chercheur, face à une administration rectorale qui se réjouit de voir des enseignants-chercheurs dont le seul tort est de vouloir hisser leur institution vers les plus hautes sphères de l'excellence, devant un recteur pour qui le mot « dialogue » ne se réduit qu'à sa plus simple expression, vu son refus manifeste de communiquer, devant la stratégie de pourrissement symptomatique du culte de la médiocrité, La coordination CES-UAS-Z martèle aujourd'hui encore son ras-le-bol. Notre credo, l'excellence est ma référence, si grand et si fort, est en passe de se borner lamentablement à « mon indifférence fait mon impertinence ». Nous manifestons aujourd'hui notre envie de travailler dans de bonnes conditions, notre envie de travailler tout court. Nous manifestons aujourd'hui notre nostalgie d'une année universitaire normale qui a un début et un terme. Nous manifestons aujourd'hui notre vœu de travailler dans un univers légalement sain, où toute gestion se réfère à des textes réglementaires. Enfin, nous manifestons aujourd'hui notre seul souci, celui d'être administré sous le sceau de l'excellence.